La première question. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. En juillet 2017, je me trouvais face à vous. A cette occasion, je vous faisais le bilan de nos conditions de travail dans les établissements de santé en reprenant les 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson. Suite à cette interpellation, une mission flash, puis une mission d'information sur la situation des EHPAD ont été menées. Bientôt deux ans que Monique Iborra et moi-même avons rendu notre rapport accablant sur la situation des EHPAD. Depuis si peu. Enfin si, la commande de deux nouveaux rapports, peut-être pour faire oublier notre rapport parlementaire qui faisait pourtant l'unanimité parmi tous les observateurs. En juillet 2017, j'ai parlé de maltraitance institutionnelle. Sauf qu'aujourd'hui, ce terme, maltraitance institutionnelle, n'est plus d'actualité, car l'expression ne désigne pas clairement le responsable quand on parle de ça. Or, maintenant, les responsables sont connus. Nous nous trouvons face à de la maltraitance gouvernementale. Faisons la lumière de ce qui se cache derrière ce mot « maltraitance ». Résidents baignant des heures dans leurs excréments par faute de temps ou de moyens. Des toilettes en moins de six minutes sur des corps meurtris. Des repas aux lance-pierres. Nos résidents souffrent de malnutrition en France. Des soins dentaires inexistants. Des personnes halitées 24 heures sur 24 sans même qu'on puisse leur faire changer de position. Des escarres. Des larmes. Des pleurs. Des familles qui vacillent entre angoisse et culpabilité. Des soignants qui changent de profession. Qui sont cassés par des troubles musculo-squelettiques. Des accidents de travail à répétition. Quand ils ne sont pas en burn-out. Ou pire, quand ils n'ont pas mis fin à leurs jours. La maltraitance gouvernementale dans nos EHPAD est un cauchemar. Mais hélas, nous ne rêvons pas. Nous sommes bien éveillés. Quand, Madame la Ministre, allez-vous mettre en place nos 31 propositions de notre rapport parlementaire ? Quand allez-vous faire cesser cette ignominie ? Merci, Madame la Ministre. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame Caroline Fiat. J'avais lu avec attention le rapport que vous aviez produit avec Madame Iborra. Et l'année qui s'est écoulée n'est pas une année où j'ai demandé deux rapports supplémentaires sur le même sujet. Ce sont deux rapports qui ont été complémentaires à votre rapport sur les EHPAD, qui pointaient évidemment les difficultés que vous mentionnez. Je rappelle que le rapport de M. Dominique Libaud est issu d'une très grande concertation. D'abord, une concertation citoyenne. Je l'ai rappelé tout à l'heure, avec plus de 415 000 participants à cette concertation. Cette concertation citoyenne, elle était importante. Elle a pointé du doigt que les personnes souhaitaient rester à domicile. Elle a pointé du doigt la question des aidants. Elle a pointé du doigt la question du reste à charge en EHPAD pour les familles. Et la question du financement, plus généralement. Et puis, j'ai commandé un rapport à Mme Myriam El Khomri, beaucoup plus spécifique encore, sur l'évolution à attendre des métiers du grand âge et de l'autonomie. Comment on pouvait rendre ces métiers attractifs ? Quelles formations on devait pouvoir proposer ? Quels sont les décloisonnements à attendre entre les différents secteurs, entre le soin et l'accompagnement ? Et donc, ces deux rapports sont complémentaires. Ils nous permettent maintenant d'avoir une vue extrêmement globale de la question du vieillissement de la population. Et je rappelle que le rapport de Dominique Libaud a permis aussi d'identifier des demandes autour de l'hébergement intermédiaire, diversifié. Par exemple, l'hébergement en famille d'accueil agréé, comme l'hébergement en colocation intergénérationnelle. Tout ça n'était pas dans votre rapport. Le rapport de Dominique Libaud a mis en évidence la question des aidants. Et nous avons fait, avec le Premier ministre, un plan spécial pour les aidants qui a abouti à, la première fois, un congé proche aidant indemnisé que vous avez voté, je l'espère, au PLFSS 2020. Et enfin, le rapport de Dominique Libaud a mis en évidence la nécessité d'un financement qui sera évidemment présenté dans la loi. Je vous remercie. Merci, Madame Fiat, pour votre deuxième question. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Juste avant, Madame la Ministre, vous avez répondu à Madame Duby en disant que vous aviez créé 7000 postes en deux ans. Vous voyez, dans une de nos premières propositions sur les 31 du rapport Fiat-Ibora était la création de 210 000 postes. Donc vous voyez, 7000 sur 210 000 nécessaires, il y a quand même un manque largement qui est quand même assez important. Et pour ceux qui me diraient qu'il faut trouver l'argent, il n'y a pas d'argent magique, 6 milliards d'euros, ça coûtait pour la première année. 2018-2019, deux fois l'ISF, et voilà, c'était financé. Et en plus, ça faisait 210 000 personnes au chômage en moins. Concernant les personnes qui voudraient rester à domicile, les choses sont faussées, parce que forcément, quand on voit les situations dans nos EHPAD actuellement, personne n'a envie d'aller dans nos EHPAD. Donc forcément, les gens vont répondre qu'ils veulent rester à domicile, mais si la situation des EHPAD est meilleure, les gens voudront aller dans les EHPAD. Concernant le projet Proche-Aidant, Madame la Ministre, effectivement, on l'a voté, mais on a quand même aussi fait remarquer que ça ne concernait pas souvent les personnes qui étaient déjà retraitées quand elles aidaient leurs proches aidants, leurs conjoints, parce qu'elles étaient déjà en retraite, parce qu'elles, elles peuvent en avoir. Concernant le fameux rapport LIBO et le ratio soignant-soigné, attention à ne pas faire de différence. Quand nous, nous demandons 0,60 soignants par résidence, ce n'est pas 0,65 salariés par résident. Il y a une belle différence entre soignants et salariés. Donc, M. LIBO, dans son rapport, il parle de salariés. Nous, on parlait bien de soignants, et ça fait une grande différence, ce qui fait qu'on n'est pas d'accord avec les chiffres. Et tout simplement, moi, vous voyez, je ne vous ai pas réclamé la date du projet de loi Grand âge d'autonomie sur 2020, parce que, comme je voulais faire remarquer dans le PLFSS, le projet Grand âge d'autonomie dans le PLFSS 2020, c'est 0 euro, c'est rien, c'est pas financé. Non, il n'y avait rien. Je vous l'ai fait remarquer pendant le PLFSS, Mme la ministre, donc ma question est simple. Quand allez-vous financer la fin de la maltraitance dans nos EHPAD ? Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mme Fiat, dans le PLFSS pour 2020, nous avons ajouté au budget des EHPAD 500 millions d'euros. 500 millions d'euros. Je ne crois pas qu'on puisse dire aux Français que 500 millions d'euros supplémentaires en une année, c'est rien. Donc, il y a eu un effort particulier pour 2020 de façon à recruter des personnes supplémentaires. En termes de recrutement, je le rappelle, des moyens ont été mis depuis 2015, donc avant mon arrivée, mais ils sont aussi programmés jusqu'en 2021. Et il y aura eu l'équivalent de 4 ETP supplémentaires pour un EHPAD de 100 places créés. Donc, c'est 21 000 postes créés entre 2015 et 2021. Le rapport LIBO pointe une augmentation de plus 25% à l'horizon 2025. C'est exactement ce que la loi va permettre et va prévoir puisque c'est dans le rapport LIBO et c'est l'engagement que nous prenons. Plus 25%, c'est l'équivalent de 13 ETP supplémentaires pour un EHPAD de 100 places. Enfin, l'accélération de la convergence soins constitue, vous le savez, une réponse puisque le coût de cette accélération de la convergence tarifaire, c'est plus de 900 millions d'euros supplémentaires qui ont été mis dans les budgets des EHPAD. Donc, aujourd'hui, il y a des financements pour recruter. Bien entendu, il faut faire plus et nous allons faire plus. C'est l'objet du texte de loi qui va être proposé. Mais d'ores et déjà, nous avons beaucoup accéléré la convergence tarifaire par rapport à la loi de 2015 qui avait été votée par ce Parlement avant que je n'arrive. Je vous remercie. Merci, nous avons...